Retour à Paris, Amaurice se prépare à partir en cours. Il est élève dans une école d'un nouveau genre, une école de comédie musicale. Les affaires sont prêtes, on va pouvoir y aller. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre sac ? Alors aujourd'hui, quelques partitions, quelques partitions et puis on n'oublie pas les affaires de danse. Vue de la rue, l'école est discrète, mais une fois passée la porte, c'est l'effervescence. Les loulous du groupe A avec moi s'il vous plaît, allez-vous tout de suite. Ici, on baigne dans les grands standards de Broadway et les comédies musicales cultes. Ce matin, au programme, le petit chaperon rouge. Tendre et bien clair, aucune trace, bonjour petite fille. Est-ce que tu ne pourrais pas être un tout petit peu plus subtil ? Il se parle à lui et en même temps, il lui parle à elle par moments. Joue de ça. Bonjour petite fille, tu peux le jouer, non ? Le directeur Pierre-Yves Duchesne a créé l'école il y a 8 ans et phénomène nouveau cette année, le nombre d'inscriptions a doublé. Mais monsieur ! Quand on a créé l'école il y a 8 ans, on était en plein dans, mais ça ne marchera jamais, il n'y aura jamais de comédie musicale à Paris, mais tu te fourvois, ne fais pas un truc pareil. Huit ans après, on dit, mais où sont les perles que tu m'as recrutées cette année pour tel, 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 tel projet ? Voilà comment ça se passe. Cours de chant, cours de danse dans un théâtre parisien, cours de théâtre, la formation se veut complète à l'américaine, 9000 euros pour deux ans. Le sentiment de ma dignité. Et l'arrivée de nouveaux spectacles à Paris, les élèves. Ah, la foi nous guide, l'envie et la passion. Et c'est ça, il faut se présenter à beaucoup de casting, se faire voir au directeur de casting et puis voilà, tenter sa chance sur tout. Le rêve de ces jeunes artistes, décrocher un rôle pratique.